A la grande époque du point and click, l'éditeur Sierra était connu pour sa famille de jeux baptisés Quest, des jeux aux gameplays similaires mais prenant place dans des univers différents. King's Quest était un univers de contes de fées, Space Quest une aventure spatiale à la Douglas Adams et Police Quest une simulation policière réaliste. L'une des séries Quest à proposer le gameplay le plus original fut Quest for Glory qui proposait un mélange entre point and click et RPG. Le premier épisode de la série est tout d'abord sorti sous le nom Heroes Quest mais fut par la suite rebaptisé Quest for Glory en raison d'un problème de droit avec le jeu de plateau Hero Quest de MB et Games Workshop. Créé par Laurie Ann Cole, Heroes Quest reprenait le moteur de jeu SCI commun à tous les jeux d'aventure Sierra de cette époque. On contrôlait donc le personnage en cliquant avec la souris et en tapant les actions au clavier. La particularité du jeu était que le joueur devait choisir entre trois classes en début de partie, le guerrier, le magicien ou le voleur. Son choix et les compétences associées changeaient la façon de résoudre les puzzles et certaines des quêtes proposées. Le passage du jour et de la nuit avait une incidence sur l'univers de jeu. Le joueur ne gagnait pas d'expérience dans les combats mais améliorait ses compétences à force de les utiliser. Le système de jeu était donc plutôt évolué. Le jeu prend place dans le petit village de Spielberg, victime d'une malédiction lancée par la sorcière Baba Yaga. Le joueur incarne un personnage nommé simplement le héros et va devoir affronter les forces du mal pour sauver le village. Le jeu mélangeait une intrigue de fantaisie bien ficelée avec un humour parfois très caustique rémunissant des livres de Terry Pratchett. En 1992, Sierra réalisa des remakes VGA de ses premiers jeux. Heroes Quest en fit partie et à cette occasion, son nom fut définitivement changé en Quest for Glory. Quest for Glory 2 ne change pas la recette initiée par son prédécesseur mais transporte le héros et ses amis dans le royaume oriental de Shapir pour une nouvelle aventure. Après les contes germaniques, ce sont donc les histoires des mille et une nuits qui servent d'inspiration au jeu. Il est possible d'importer son personnage du premier épisode, une tradition qui perdurera tout au long de la série. D'ailleurs, Quest for Glory 2 poussera ce concept encore plus loin. Dans le courant du jeu, le joueur peut recevoir le prestigieux titre de Paladin. Bien que le Paladin ne soit pas disponible dans les épisodes suivants, si le joueur importe sa sauvegarde de Quest for Glory 2 dans le troisième ou le quatrième épisode de la série, il aura accès à des quêtes et des pouvoirs supplémentaires. Le héros doit cette fois sauver la cité de Shapir assiégé par quatre puissants élémentaires. Il découvre bien vite que tout ceci fait partie d'un plan du sorcier Ad Avis pour invoquer un djinn diabolique nommé Iblis. L'alternance du jour et de la nuit joue cette fois un rôle important dans l'intrigue puisque celle-ci se déroule avec une limite de temps de 30 jours. On retrouve le mélange de sérieux et d'humour propre à la série avec des personnages inspirés de films célèbres et même une apparition de l'Enterprise de Star Trek dès l'introduction. En 2008, un groupe de fans réalisa une version VGA de Quest for Glory 2 et ils reçurent l'autorisation de Sierra de la distribuer gratuitement. Initialement, les designers Corey et Laurie Ann Cole n'avaient prévu que quatre épisodes de Quest for Glory mais décidèrent de proposer un épisode intermédiaire. Quest for Glory 2 laissait entendre que le maléfique Ad Avis reviendrait dans la suite, mais Wages of War suit en fait une intrigue parallèle. Le héros accompagne son ami Rakish, le lion Thor, une sorte de centaure lion, dans son lointain pays de Tarna qui rappelle les forêts et la savane africaine. Le héros doit empêcher les humains d'entrer en guerre contre les hommes léopards et ainsi empêcher le retour d'un ancien démon. Cette fois-ci, ce sont les mythes africains qui sont à l'honneur et servent de cadre au jeu. Quest for Glory 3 se distingue des précédents jeux de la série par ses graphismes très soignés mais aussi par son gameplay. Le jeu proposait en effet une interface jouable entièrement à la souris, un choix qui désarçonna de nombreux joueurs qui estimaient perdre la liberté d'action offerte par la reconnaissance de texte. Après un écart dans les terres de Tarna, la saga Quest for Glory reprit son plan initial en envoyant le héros en Mordavie, un pays évoquant l'Europe de l'Est. Évidemment, la Mordavie se révèle être une terre de monstres et de vampires. Le héros doit y affronter Adavis, fraîchement ressuscité, et bien décidé à invoquer Avuzol, une divinité k'toulienne. L'ambiance de Quest for Glory 4 est plus sombre que dans le reste de la série, avec des ennemis et des monstres plus inquiétants. Pour les affronter, le jeu proposait un nouveau système de combat assez spécial, évoquant une sorte de jeu de baston contrôlé à la souris. Quest for Glory 4 est malheureusement connue pour son nombre impressionnant de bugs. Malgré tout, la créatrice de la série, Laurie Ann Cole, a déclaré qu'il s'agissait de son épisode favori. La saga Quest for Glory semblait prête à entamer son ultime chapitre, mais Sierra décida d'interrompre la série pour se consacrer à d'autres projets. Les fans commencèrent alors un lobby pour convaincre Ken Williams, le patron de Sierra, de produire l'ultime épisode tant attendu. L'insistance des fans finit par payer et Quest for Glory 5 fut finalement mis en chantier trois ans plus tard. Dans cet ultime épisode, c'est la mythologie grecque qui sert d'inspiration. Et l'ensemble du jeu baigne dans une ambiance méridionale qui change agréablement des standards de la fantasy habituelle. Après avoir vaincu Adavis, le héros est invoqué par le magicien Erasme pour se rendre au pays de Sylmaria dont le roi vient d'être assassiné. Comme le jeu le résume dès le départ avec son humour caractéristique, vous êtes le gentil et vous devez aller vaincre les méchants. En réalité, ce n'est pas aussi simple, il s'agit en fait de prendre part à un tournoi dont le vainqueur deviendra le nouveau roi de Sylmaria. C'est aussi l'occasion pour le héros de retrouver de nombreux personnages rencontrés au cours de ses précédents voyages. Quest for Glory 5 était en 3D et utilisait un mélange de techniques. Les personnages étaient en vrai 3D tandis que les décors étaient pré-calculés et permettaient une rotation à 360 degrés. L'équipe de développement a réalisé les graphismes sur Mac et la programmation sur PC pour finalement sortir le jeu sur les deux supports. Le jeu devait proposer un mode multijoueur mais il fut finalement supprimé pour pouvoir tenir les délais. A noter qu'il est toujours possible d'importer son personnage d'un des jeux précédents. Au terme de son aventure, le héros aura vaincu le terrible dragon du chaos et peut-être sera-t-il même devenu le nouveau roi de Sylmaria. Il pourra également prendre femme parmi 4 compagnes possibles issus des épisodes précédents. Quest for Glory 5 est donc une belle conclusion à la série de Laurie Ann Cole. Peu de temps après la sortie de Quest for Glory 5, le studio interne de Sierra fut fermé, mettant un terme à l'activité de Sierra en tant que développeur. Sierra fut par la suite rachetée par Vivendi qui détient toujours les droits sur Quest for Glory. Corey et Laurie Ann Cole n'ont pas caché leur envie de relancer la série en racontant les aventures des enfants du héros mais pour l'instant cela n'a pas abouti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada